La question du tourisme durable est essentielle, surtout en ces temps de grands bouleversements, de grands changements. La crise sanitaire, mais pas seulement que la crise sanitaire, les enjeux climatiques également. Donc il est vraiment essentiel que les territoires puissent réfléchir collectivement à comment surmonter ces différents événements, comment s'adapter, comment travailler à ce que le territoire soit plus résilient, comme on dit. C'est vraiment le maître mot, la résilience. On a vu que ce secteur, ce territoire, pas seulement lui, mais tout particulièrement lui, était vulnérable. Maintenant, il est temps de réfléchir au rebond, à la relance et donc à la transformation de ce secteur pour qu'il soit plus résilient, qu'il soit plus robuste, qu'il préserve bien les ressources et qu'il permette d'accueillir de manière durable les touristes, puisqu'il a énormément d'atouts à valoriser. Notre stratégie est très simple. Nous le disions depuis un moment, avant la crise du Covid, il faut absolument une transition écologique et numérique du tourisme. Aujourd'hui, la crise nous révèle que nous sommes très vulnérables, qu'il va falloir donc innover. et innover tout en respectant les objectifs de développement durable. Et ce n'est pas quelque chose de farfelu. Les socioprofessionnels ont compris aussi que ce qui fait l'attractivité de la Corse, c'est son capital naturel. Et il faut absolument qu'on arrive à préserver ce capital naturel, tout en augmentant la compétitivité de notre région et son positionnement dans un univers qui est très, très contraint à l'heure actuelle. Le rôle de l'ADEME, c'est d'impulser, c'est d'accélérer la transition, c'est d'accompagner les acteurs qui sont déjà partants. On a des études qui montrent que lorsqu'un écotouriste se déplace, notamment ici en Corse, il va consommer mieux et plus et plus local. On voit que les hôteliers en Corse sont mobilisés. Je pense qu'ils sont vraiment attentifs à passer ce cap. De toute façon, s'engager sur le tourisme durable, ça ne peut être que gagnant-gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada